c'est vrai je regarde l'émission du temps en temps sur c'est vrai sur le net là et c'est très bien et tout ça mais 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 quelles sont les heures qu'on peut vous vous regardez l'émission débite à 20h et se termine à 22h ah c'est tout le dimanche tous les dimanches 20h à 22h et l'émission parle de quoi précisément c'est une émission titrée Plus haut que les étoiles musique évangélique rétro donc on diffuse toute la musique de Radio-Lumière des années 70 par le jour donc c'est une reprise de Chantelakaï je ne sais pas si tu avais connu cette émission de Radio-Lumière 3h de l'après-midi Chantelakaï oui c'est une reprise de Chantelakaï en une autre forme oui d'accord de façon à faire revivre les anciens et la nouvelle génération la musique d'antan la musique chrétienne dans les temps passés et comparativement au temps d'aujourd'hui d'accord mais c'est vrai je comprends alors je rappelle pour notre expérateur on est le 3 avril en France on est en pleine dente confinement alors qu'est-ce que vous pensez de ce moment de confinement ? ce moment de confinement je pense qu'on doit accepter on doit accepter ce moment de confinement on doit aussi respecter les principes établis par les autorités puisque la Bible nous a parlé de ces événements qui devaient arriver donc pour moi, pour moi ou pour les autres chrétiens c'est un signe de l'avènement de Jésus-Christ c'est un signe de l'avènement de Jésus-Christ on ne va pas douter que les hommes dans leur profondation peuvent arriver à des choses qui nous mettent en mauvaise posture mais bon Dieu dans son amour il nous protégera et ce virus qui nous ronge aujourd'hui aura sa fin mais il faut obéir aux autorités établies parce que la source je pense qu'ils le savent puisque c'est en cherchant à fabriquer des armes chimiques à aussi prendre des pouvoirs qui ne leur appartiennent pas parce que Dieu a donné des limites aux hommes parce que le pouvoir est établi en trois portions il y a le pouvoir de Dieu ensuite Dieu a donné le pouvoir aux médecins et ensuite l'Etat donc on a trois pouvoirs établis ces trois pouvoirs on doit obéir à ces trois pouvoirs premièrement au pouvoir de Dieu deuxièmement au pouvoir des médecins troisièmement au pouvoir de l'Etat parce que les trois sont liés donc la délégation est faite par Dieu donc on doit le respecter d'accord oui je comprends ce que vous dites c'est vrai c'est difficile c'est difficile la psychologie de tous les gens d'accepter ce confinement pour un maximum de temps comme ça et puis on a tous la possibilité de l'accepter moins même physiquement parce qu'on a tous on est nombreux et on a des endroits par exemple il y a des gens qui vivent dans 40 mètres carrés il y a des gens qui vivent dans 100 mètres carrés des fois ils sont nombreux des fois ils sont en famille c'est un peu différent c'est difficile pour tout le monde quel est votre point de vue là-dessus ? pour moi sincèrement quelle que soit la superficie de l'appartement où l'on soit je pense que le virus d'après les médecins il est dans l'air il est dans l'impostillement c'est pour cette raison que les médecins disent que il y a une seule personne dans les foyers qui doit sortir par toutes les personnes donc je pense qu'une fois on respecte les prescriptions médicales des médecins donc je pense qu'on se protégera même à la maison on doit aussi respecter les distances établies parce que je vois que il y a des couples dans notre communauté par exemple le couple pastoral Azor le pasteur Azor qui est décédé récemment son épouse son épouse aussi a été affectée puisqu'elle a été à l'hôpital donc Dieu merci elle est sortie indemne donc je pense que en respectant la distance établie par les médecins et on doit aussi établir ces principes même à la maison pour pouvoir protéger les autres donc s'il y a une personne infectée à la maison et cette personne doit porter un masque il doit porter un masque de façon à ce que les autres qui sont autour d'elle ne soient pas contaminés tu as une question non ok en fait c'est vrai que je comprends ce que vous dites c'est difficile je profite l'occasion pour saluer pour dire nos condoléances à la famille Jean-Yves Mans c'est vrai qu'il est décédé la semaine dernière il y a là le pasteur Doréstal aussi qui est décédé je présente mes condoléances à ses familles on est très touché par ça oui on est très touché par ces décès puisque le pasteur Jean-Yves Mans c'est l'un des premiers pasteurs de la communauté haïtienne de France puisque dans les années 80 il y avait trois églises qui étaient vraiment de propre activité c'était l'église de Jean-Yves Mans il y avait l'église Nazaréen Nazaréen libre de Paris de Pasteur Morel et il y avait l'église Nazaréen de Pasteur Valentin Rodrigue donc le pasteur Jean-Yves Mans est un pilier de la communauté donc on dit évêque Jean-Yves Mans puisqu'il a été nommé évêque de la communauté donc c'est une petite norme on va dire que quand même le pasteur Jean-Yves Mans était malade depuis les années 2005 oui donc par cette faiblesse donc on dit que la maladie agit sur les cas les plus vulnérables oui donc je pense que le pasteur Jean-Yves Mans même si la maladie pouvait être épargnée mais par rapport à son âge je pense que ses organes vitaux sont très faibles à protéporter les séquences de cette maladie oui par rapport au pasteur Azor qui était dans l'âge de 55 ans c'est autre chose oui c'est autre chose parce que il était en contact direct avec avec une bande de missionnaires qui venaient de Milouz où le pasteur a présenté ses espèces il faisait partie il était avec eux les missionnaires de Milouz il était avec les missionnaires de Milouz ah oui il était dans la délégation donc son église même a été touchée puisqu'il ne savait pas qu'il était affecté ah ok donc il y a des fidèles de son église qui ont été touchés d'après les informations que j'ai il y a eu deux morts ah oui dans son église et il y a deux personnes en coma artificiel ah oui d'accord ok 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 merci pour ces informations c'est vrai on doit on doit on doit doubler de de ben oui il faut faire beaucoup d'attention dans ce cas là tout à fait il faut faire très attention donc en ce qui concerne le 17 de de évêque Jean-Yves Mass je vois que la dernière cérémonie qu'il a qu'il a pu opérer c'était le 8 mars oui le 8 mars donc il était en pleine cérémonie oui d'ordination du pasteur d'un méritice sénat oui donc là les images le pauvre il était vraiment entouré d'une foule oui le conseil que je donne aux gens qui étaient autour de lui c'est de de s'approcher de leur médecin médecin prétendant pour se faire dépister à temps pour que la maladie ne propage pas dans leur maison parce que le pasteur d'Erestal est le deuxième pasteur de l'église de Gépane Côte de Noisir des Cèques oui il était fait automatiquement seconder le pasteur Jean à son essai malheureusement il est parti donc il reste encore d'autres pasteurs dans cette église pasteur Saintville pasteur Charlorain il y aura d'autres pasteurs mais théoriquement le pasteur d'Erestal était le mieux placé pour seconder le pasteur Jean puisque depuis des années ils sont ensemble ils sont ensemble oui pour ma part pour ma part moi même aussi j'ai perdu j'ai perdu un membre de ma famille donc un certain cousin qui a décédé c'est Quiel Bernard donc c'est mon cousin oui il est décédé il est décédé d'une crise cardiaque il est décédé d'une crise cardiaque on sait pas parce qu'on dit que la maladie attaque de plusieurs façons on ne peut pas prononcer est-ce que la crise cardiaque est venue de la maladie je ne sais pas moi même personnellement je ne sais pas j'ai aussi un autre un autre gaillard de la communauté est-ce que toi que tu connais est sur l'éveillé un grand gaillard de la communauté qui est décédé ah l'éveillé aussi est décédé ? est sur l'éveillé est décédé oui ah ouais c'est un coup de filet qui est passé entre jeudi soir et vendredi vendredi matin en jeudi soir à 2h du matin on a eu le décès d'Ezekiel Bernard oui crise cardiaque le vendredi matin on a eu le décès des sur l'éveillé oui ensuite la maladie puisqu'il avait un problème de coeur donc la maladie a profité de son problème de coeur pour l'achever et dans l'après-midi on a eu le décès des pasteurs rangs donc en un jour on a eu 3 décès de la communauté oui 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 c'est dur tout ça alors ce qu'on pourrait dire c'est qu'aux gens qui étaient entourés de ces gens-là il faut qu'ils aillent se faire dépister le plus rapidement possible surtout l'église l'église de Dépont-de-Côte de Pasteur de Castner-Louis-Jean oui c'est là où la cérémonie d'ordination a été liée oui donc fortement il faut que les gens n'entendent pas qu'il y a des symptômes pour aller voir leur médecin de traite puisque aujourd'hui il n'y a que leur médecin de traite qu'ils peuvent consulter ah d'accord ah oui oui d'accord d'accord ok bon mais le message sera passé parce que vraiment il faudra qu'ils puissent faire le nécessaire pour éviter pour éviter pour éviter d'avoir plus de morts dans cette communauté tout à fait tout à fait d'accord 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 alors votre émission vous allez le faire dimanche prochain je crois vous allez le faire oui dimanche dimanche 21 21 tabou donc l'émission qui ont plu ok les étoiles sur Alliés sur Facebook sur ma page vous pouvez taper Casimir en Vanner Zephir oui donc vous êtes direct sur les lives donc dimanche j'avais fait une cérémonie en hommage au disparu oui je poursuis dans cette même ambiance une cérémonie d'adoration et de louange en rendant hommage au disparu les pasteurs les fidèles ou les amis qui sont qui sont disparus de cette maladie et nous prions aussi pour les malades ceux qui sont hospitalisés ceux qui sont en coma parce que au jour d'aujourd'hui nous nous pensons que les médecins sont dépassés de cette maladie donc comment c'est Dieu qui donne le pouvoir aux hommes d'exercer nous allons demander nous demandons tous les jours même à domicile nous demandons à Dieu le pouvoir de donner à ces médecins la force de doubler leur force pour pouvoir soigner parce que c'est avec tristesse que je vois le visage des infirmières des soignants comment ils sont fatigués donc nous demandons à Dieu le pouvoir de les aider à combattre ces fléaux nous prions pour le monde parce que c'est une maladie qui ravage le monde c'est pas simplement la France c'est pas simplement les Etats-Unis c'est le monde qui est touché par cette maladie donc nous prions pour le monde afin que Dieu puisse venir en aide pour en soulager d'accord 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 c'est vrai avant de vous quitter monsieur Vaner c'est vrai ça fait longtemps mais j'ai beaucoup de respect pour vous parce que bon je vous suis depuis c'est vrai quelques temps de temps en temps ce que vous faites tout ça mais comment vous faites pour garder votre façon de rester humble comme ça parce que je vous connaissais très calme et puis vous venez d'une grande famille je connais tous vos frères qui font beaucoup de choses dans cette communauté tout ça comment ils vont oui la sagesse de Dieu tout simplement ah ben oui de Dieu tu me connais ben oui oh depuis ben oui depuis 30 ans ben oui j'ai eu juste un petit témoignage oui oui je vous écoute après avoir quitté la formation musicale fausse baine que j'avais fondée les années 40 et 20 donc j'ai eu un cours un cours puisque bon j'ai grandi dans l'évangile donc j'ai été faire un tour dans le monde pour voir qu'est-ce que ça a donné donc j'ai eu un coup de fouet on va dire un coup de fouet j'ai passé 3 jours en coma à l'hôpital à l'hôpital de Nanterre donc Dieu m'a ressuscité donc depuis cette sortie de coma j'ai consacré le restant de ma vie à servir Dieu à servir mes compatriotes à faire des choses bien dans ma vie afin que les seigneurs puissent fortifier les autres à travers ma même c'est très bien c'est super bien c'est très bien je pense que c'est très sage ce que vous faites il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de consacrer le reste de leur vie à faire du bien autour d'eux mais écoute Dieu est d'esprit donc je pense que si l'esprit de Dieu n'était pas à l'hôpital de Nanterre au moment où j'étais en coma je pense qu'aujourd'hui même mon nom n'aura pas été cité puisque c'était défait parce que c'est passé en 1993 oh la la oui 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 c'est vrai vous avez raison c'est très bien c'est très bien c'est vrai je ne peux pas finir cette émission sans vous demander votre point de vue sur la situation d'Haïti parce qu'on voit que bon c'est vrai ça fait quand même quelques semaines que le covid se fait arriver en Haïti mais il n'y a pas encore beaucoup de décès on sait pas Haïti se porte mieux bon Haïti se porte mieux on va dire que moi personnellement ma foi j'ai dit que Dieu nous a préservés de ces de cette maladie de ces de ces pandémies parce que nos moyens on a des faibles moyens métiers on a des faibles moyens médicaux en Haïti pour combattre une épidémie voire une pandémie donc moi je pense que Dieu a un œil sur Haïti donc les cas il y avait un belge les deux premiers cas c'était un belge et l'antiste Woody Woodboy qui était affecté donc l'antiste Woody Woodboy est sorti de l'hôpital sans médicaments le belge a été traité il sort de l'hôpital sans médicaments mon témoignage franchement pour ce monsieur qui a été soigné à l'hôpital en Haïti il a dit quelque chose qui m'a touché et on lui a demandé monsieur est-ce que vous voulez retourner en Belgique il a dit je préfère avoir la nationalité haïtienne parce que j'étais tellement bien soigné par les médecins donc ce pays mérite beaucoup beaucoup la présence des gens qui perdent à côté leur savoir-faire donc j'aimerais rester en Haïti c'est ce qui m'a touché donc je pense que Haïti est épargné c'est c'est un coup de chance c'est un facteur de chance félicitations c'est la main des dieux c'est bien c'est pour cette raison que Haïti est épargné de ce côté mais malgré tout on reste en vigilance parce que la maladie n'a pas encore dit son dernier mot d'accord bon merci beaucoup merci beaucoup et monsieur Vanel Zephir je rappelle que votre émission passe tout le dimanche dès 20h jusqu'à 22h sur Facebook live en direct et sur les anciennes musiques protestantes évangéliques Haïti et la CAI et puis vous donnez des conseils aussi c'est très bien j'insite les gens à aller vous voir voilà sur Facebook et puis c'est très bien ok et puis le mot de la fin qu'est-ce que vous souhaitez dire qu'est-ce que vous souhaitez dire comme conseil pour que les gens puissent pour que les gens puissent et rester suivis pendant ce confinement pendant ce coronavirus ce que je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire à tous à tous à tous les gens qui qui suis c'est de de dire que c'est un moment passager c'est un moment passager on doit l'accepter j'ouvre une petite parenthèse et monsieur Verne oui dire aux gens qui qui suivent que ce matin le préfère l'allemand a sorti quelque chose qui te plaît à la population mais je dois dire qu'il faut il faut pas juger ce monsieur nous sommes tous dépassés par les événements c'est vrai qu'il a dit des choses qui ne plaît pas mais lui aussi il est un être humain il est dépassé par les événements quand ils disent restez chez vous restez confinés chez vous et qu'il y a des gens qui sont vraiment sans nécessité donc je pense que c'est un moment d'énervement il a été dépassé par lui-même donc il a présenté ses excuses on doit l'accepter parce que l'état n'est pas Dieu ils sont dépassés par les événements donc si on ne respecte pas les principes ils seront vraiment débordés par les événements ils sont déjà débordés et je pense que le gouvernement français a mis beaucoup de beaucoup de choses en position pour aider la population je pense que le confinement doit être respecté jusqu'à la dernière minute merci beaucoup monsieur merci beaucoup vous étiez sur haïti média télé quelle télévision direct je vous dis à très bientôt à très bientôt monsieur ven bonne émission votre la dame à côté si vous ne connaissez pas bonne bonne confirmation et restez couverts restez à la maison restez chez vous et vous voyez dans peu de temps les choses vont s'améliorer et changer d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci